Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis amusé à vous lister les 10 commandements du blogueur. Je vais repasser en petit ici, je vais me mettre dans un petit coin. C'est parti, je vais vous expliquer quels sont pour moi les 10 commandements du blogueur ou du youtubeur que vous devez suivre. Allez, on y va, c'est parti. Mon site ne sera jamais parfait, mais je dois l'améliorer et je dois le faire. Je vais vous donner deux façons de le faire. Tout d'abord, prenez des avis extérieurs. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai commencé à travailler avec un consultant en référencement qui m'a fait un certain nombre de remarques sur la structure de mon site et j'avais tellement le nez dans le guidon que je ne m'en étais même pas rendu compte. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait des problèmes. Autre stratégie que vous pouvez utiliser, faites des split tests. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plugins qui permettent de tester plusieurs versions d'une page ou d'un formulaire de capture d'email. C'est un excellent moyen de mesurer et d'améliorer sans arrêt votre taux de conversion. Par exemple, la pop-up Traffic Mania est repartie pour une série de tests pour voir si je ne peux pas l'améliorer un petit peu. Donc, allez-y, faites des split tests, demandez des avis extérieurs et essayez toujours d'améliorer votre site. On continue. Je n'essaierai pas de plaire à tout le monde avec une petite faute sur le A, car le tiède ne vend pas. Je vais vous donner deux exemples. Il y a deux blogueurs américains qui sont dans la sphère du marketing. Il y a Brian Dean et il y a Tai Lopez. Brian Dean, il parle référencement, c'est assez pointu. Ce sont des conseils techniques, ce sont des longs articles fleuves. Tai Lopez, lui, met en avant un style de vie, des montres en or et des Ferrari. Entre les deux, il y a un monde. Pourtant, Brian Dean fait beaucoup de ventes. Les deux marchent. Tai Lopez fait beaucoup de ventes. Il y a juste des gens qui vont se retrouver chez l'un et pas chez l'autre. Et c'est très bien comme ça, il y a de la place pour tout le monde. Et ça signifie que pour vous aussi, à partir du moment où vous amenez un ton, une patte, une personnalité, il y aura aussi de la place en ligne. Donc, n'essayez pas de plaire à tout le monde. L'eau tiède ne vend jamais. Je prônerai des valeurs auxquelles je crois. C'est le troisième commandement. Moi, par exemple, je suis persuadé que la qualité de contenu, c'est la principale clé de la réussite en ligne. À partir du moment où vous écrivez de bons articles, à partir du moment où vous faites de bonnes vidéos, même si vous ne faites pas beaucoup de promotions et que vous misez uniquement, par exemple, sur le référencement, à un moment donné, si c'est qualitatif, ça finira par fonctionner. Et donc, j'applique ces conseils. Moi-même, j'essaye toujours de donner de la valeur, que ce soit dans mes vidéos ou dans mes articles, pour que les gens puissent apprendre au moins une petite chose à chaque contenu. Et c'est ça qui me permet d'y arriver et de ne pas simplement me cacher derrière des artifices liés à, par exemple, des montres en orbe ou des voitures. Je trouve qu'il y a un vrai risque par rapport à ça, puisqu'à partir du moment où les gens seront lassés de voir des mecs en voiture de luxe, ils ne regarderont plus vos vidéos. Quatrième commandement, je prioriserai mon travail. Je vais vous donner deux pistes, mais effectivement, il y en a plein d'autres. À partir du moment où on veut faire ça de façon professionnelle, il faut tenir à un rythme de publication. Si vous voulez tenir votre rythme de publication, effectivement, vous devez être organisé. Un conseil, un premier noyau d'inscrits avant de commencer à publier. C'est un vrai plus si vous êtes blogueur, youtubeur, et que vous arrivez, avant de commencer à créer votre contenu et de le mettre en ligne, et que vous arrivez à avoir quelques centaines d'inscrits à votre newsletter. Ça vous permet, quand vous écrivez votre premier article ou quand vous publiez votre première vidéo, d'envoyer un email à vos inscrits et d'avoir déjà un peu de trafic pour commencer. Et c'est un vrai plus pour pouvoir réussir vite et fort. Je vous conseille également d'avoir un planning de publication avant de commencer à écrire ou à tourner quoi que ce soit. Essayez d'avoir trois, quatre, cinq semaines de vision sur vos publications. Et essayez aussi d'avoir un minimum de vues sur vos opérations de vente. Sachez ce que vous allez vendre, quand vous allez le vendre. Et pensez également au catalogue. Donc, priorisez votre travail, soyez organisé. Cinquième commandement, je choisirai avec attention les conseils à suivre. Vous l'avez sans doute vu sur YouTube, maintenant, il y a une grande mode pour les chaînes qui sont monétisées. On voit une petite vidéo qui commence tout au début, c'est un truc publicitaire. Il y a un mec qui vous dit, vous en avez marre d'avoir une vie de merde et d'être salarié ? Moi, je vais vous permettre de changer de vie, etc. Ils sont des dizaines à faire ça et effectivement, on peut vraiment se poser des questions sur le niveau de ces gens parce qu'en fait, ils déboutent de n'importe où et on n'a pas de moyens réellement de juger de leurs résultats. Moi, je vais vous donner une technique qui permet de vérifier le niveau d'un blogueur avant de donner le moindre euro. C'est tout simplement de se plonger dans son contenu et de se faire une idée. Si vous trouvez le contenu intéressant, si vous trouvez le contenu pertinent, il y a de bonnes chances que les formations le soient aussi. Si le contenu est léger, il y a de bonnes chances que les formations le soient aussi. Si le contenu, c'est juste des paillettes dans les yeux, il y a de bonnes chances que le contenu le soit aussi. Et vous le sentirez. Vous sentirez si c'est bon, si c'est solide ou si c'est juste du vent. Donc, avant de dépenser de l'argent dans des formations, allez toujours voir le contenu de la personne pour vous faire une idée. C'est le meilleur moyen de juger du niveau de qualité et de sérieux d'une personne. C'est aussi pour ça que je vous encourage toujours à faire du contenu qualitatif. Sixième commandement, je me focaliserai toujours sur le positif. Travailler en ligne, c'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui a beaucoup d'avantages. On gagne en général plus d'argent que la plupart des gens. On travaille moins que la plupart des gens. Mais il y a aussi un certain nombre de côtés qui ne sont pas agréables. C'est un travail qui est relativement solitaire. C'est un travail dans lequel aussi on est exposé aux haters, les gens qui vont venir vous critiquer. Il faut savoir qu'une critique dans un commentaire ou dans un email, ça a toujours dix fois plus d'impact qu'un message de félicitation. Vous pouvez recevoir 20 messages de félicitations. Il suffit qu'il y ait un ou deux mecs désagréables dans le tas et ça va vous pourrir à la journée. Donc il faut toujours se focaliser sur le positif. Pareil sur le trafic, sachez que c'est un travail qui est long terme de construire une audience. Et pareil sur les ventes, je sais que vous entendez des histoires de gens qui gagnent 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par jour. Et oui, c'est tout à fait possible d'arriver à ce genre de résultat. Mais essayez déjà d'être stable à 100 euros par jour. Quand vous arriverez à faire 3000 euros de vente tous les mois, je vous assure que vous serez ravi parce que vous vivrez de votre activité en ligne. Et vous aurez un objectif en ligne de mire de doubler, tripler ce chiffre, de développer votre business encore et encore. C'est absolument intéressant et nécessaire et je vous encourage à le faire. Mais si vous partez en vous disant j'aurai 1 million d'euros sur mon compte en banque d'ici un an, un an et demi, ça sera la soupe à la désillusion, j'en suis certain. Donc focalisez-vous sur le positif, ayez des objectifs raisonnables, faites-les grandir petit à petit. Encore une fois, tout ceci est un jeu de long terme. Septième commandement, je renverrai l'ascenseur et je soignerai ma réputation. Le principal actif de votre entreprise en ligne, c'est votre liste d'inscrits. Plus votre liste d'inscrits est importante, plus vous gagnerez d'argent en proposant vos produits. La chose qui vient juste après, c'est votre réputation. Votre réputation, c'est non seulement ce que pensent de vous vos clients, ce que pensent de vous vos lecteurs, mais c'est ce que pensent de vous également vos pairs. Alors, si vous êtes quelqu'un qui se comporte mal avec les gens de votre thématique, si vous refusez constamment de partager, si vous n'acceptez pas de prendre des articles invités, si vous ne répondez pas aux e-mails, si vous mettez des carottes aux gens qui un jour ont pu vous aider, eh bien votre réputation en souffrira et au fur et à mesure, ça pèsera sur vos chiffres. Donc soyez correct, soyez qualitatif, soyez constant et tout ira bien. Huitième commandement, je penserai long terme et je ne crois pas aux formules miracle. Encore une fois, vous trouverez sur Internet des tas de gens qui vont vous dire que vous pouvez gagner de l'argent vite, qu'en mettant un euro dans une machine, il va ressortir deux euros au bout de quelques semaines, qu'ils ont un système inconnu de tout le monde, qu'eux seuls maîtrisent, et que grâce à ce système, vous allez pouvoir devenir multimillionnaire. Cela n'existe pas. Il y a une seule formule miracle qui marche, il y a une seule méthode qui permet d'avoir des résultats rapides, c'est de dépenser de l'argent en publicité. Si vous faites de la publicité Facebook, en effet, vous pourrez faire monter votre liste plus vite. En effet, vous aurez plus de trafic plus vite. Mais il y a un coût qui peut être important et qui va venir rogner votre marge. C'est la seule méthodologie qui vous permet réellement d'accélérer les choses. Et elle ne fonctionne, encore une fois, que si la qualité de contenu est là. Parce que si vous dépensez mille euros de publicité par jour, et qu'un flux énorme de gens arrive sur votre site, et que le contenu n'est pas bon, vous ne convertirez pas. Donc, les formules miracles, cela n'existe pas. Si le résultat est rapide, il y a forcément un coût monétaire. Par exemple, la publicité Facebook ou la publicité sur Google. Neuvième commandement, je ne tomberai pas amoureux de mon blog ou de ma chaîne. Votre blog, votre chaîne, c'est un outil de travail qui est conçu pour générer des ventes. Il est possible que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, en général, quand on débute, cela ne marche pas toujours du premier coup. Donc, si vous stagnez, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, à un moment, posez-vous simplement la question de fermer le business et d'essayer d'en créer un autre. Ce n'est pas grave, puisque à chaque fois, vous retirerez des expériences et vous progresserez. Et ce sera mon dixième commandement. Le coût de l'inaction, c'est toujours le plus élevé. Finalement, ne rien faire, c'est toujours ce qui coûte le plus. Vous avez envie de monter un business en ligne et vous ne le faites pas. Eh bien, quand vous aurez 50 ans, 60 ans, vous aurez le regret de ne pas avoir tenté l'aventure. Donc, n'attendez pas. Lancez-vous, quitte à échouer au départ. Mais vous testerez, vous apprendrez et on progresse beaucoup en faisant les choses. Le coût de l'inaction est toujours le plus élevé et ce sera le dixième commandement. Je vais simplement conclure la vidéo en vous disant que vous pouvez vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. Vous recevrez une formation trafic. Vous recevrez également des emails, journaliers avec des astuces. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce qu'il m'arrive de publier des vidéos sur YouTube sans forcément prévenir les gens par email. En étant inscrit des deux côtés, vous ne manquerez rien de tout le contenu Traffic Mania. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !